Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Nous avons réuni nos pères africains, nos partenaires traditionnels, en ayant plusieurs objectifs. Le Sénégal doit recevoir le prix mondial de l'habitat, qui sera remis par une organisation britannique. C'était l'occasion d'inviter les Africains avec lesquels nous travaillons tous les jours, à en tout cas venir participer à cela. Au niveau du SDI, nous appartenons à un hub ouest-africain, un hub que nous partageons avec des pays anglophones, que nous aimons bien et avec qui nous avons énormément travaillé, mais où nous sommes confrontés à la barrière linguistique. Eux parlant anglais et nous français, donc travailler ensemble devenait quelque chose de difficile. Et nous sommes aussi les plus nombreux, les pays francophones. Alors nous avons porté ce combat depuis maintenant trois ans, pour demander à l'organisation de nous autoriser à avoir un hub ouest-africain, mais francophone, où nous pourrons travailler en utilisant mon langue nationale, où nous pourrons travailler en utilisant le français que nous avons en commun. Et c'est pourquoi nous avons reçu aujourd'hui aussi le chairman de SDI, le grand patron de SDI au niveau mondial, donc qui s'est personnellement déplacé, en tout cas pour venir travailler avec nous. Voilà, ce que nous voulons créer, c'est un conseil des fédérations d'habitants, donc déjà dans la zone UMOA, parce que nous sommes huit pays francophones. Nous voulons mettre en place ce conseil, parce que, comme l'avait dit monsieur le chairman de SDI, nous avons la particularité avec nos fédérations, donc de vivre dans des quartiers qu'on appelle ici bidonvilles, c'est quelque part ailleurs, quartiers irréguliers, quartiers précaires, favelaces. Nous avons cela en commun, donc ce sont des problèmes que nous vivons en commun, et que nous essayons de prendre en charge, et il va être difficile qu'une ville, un pays, les prenne en charge, et nous avons décidé en tout cas de nous mettre ensemble, d'apprendre les uns des autres, de mettre en valeur et de capitaliser les bonnes pratiques pour nous permettre dans nos pays respectifs de faire face, parce que, comme l'a dit le chairman, une ville ne se fera jamais avec un état central ou une mairie. Une ville, c'est l'état central, oui, c'est la collectivité territoriale, oui, mais la ville, c'est d'abord l'habitant. Lui qui est au début et à la fin du processus. Et on essaie d'apprendre, en tout cas, de faire comprendre que l'habitant ne doit pas être l'acteur passif dans la ville, que l'habitant a des rôles dans la ville, que l'habitant a des responsabilités dans la ville, et travaillait avec l'état central et la collectivité territoriale pour qu'à cet habitant-là, on lui laisse un espace d'expression, que l'habitant puisse montrer ce qu'il sait faire, que l'apport de l'habitant soit valorisé. Ça, c'est le combat de Urbacen. C'est la raison de cette rencontre-là, aujourd'hui, donc pour des échanges bilatéraux, mais aussi des plénières, pour que tous les pays apprennent de ce que fait l'autre. C'est très, très pertinent de parler de logement social, parce qu'avoir un toit est un droit. Il y a suffisamment de terre. Dieu nous a donné suffisamment de terre pour que chaque être humain puisse avoir un open terre. Mais les choses, elles se passent autrement. Et quand on parle de social, pour permettre, en tout cas, à la grande majorité pauvre de pouvoir accéder à la terre, de pouvoir accéder à un logement, moi, je trouve que c'est louable, c'est d'excellentes initiatives. Mais que faut-il entendre par social ? Donc, quand on me dit logement social, et que moi, je dois acheter un logement à 30 millions, 20 millions, 15 millions, ou même 10 millions, pour le pauvre Sénégalais que je suis, alors je me pose bien la question, comme beaucoup de Sénégalais, que signifie social, finalement ? Est-ce que le Sénégalais pauvre ou le Sénégalais moyen, est-ce que ce n'est pas un logement à 3 millions ou 5 millions qu'il lui faudrait ? Donc, ça reste quelque chose de très, très relatif quand on parle de logement social. D'autant plus que l'accès se fait par les banques, qui ne sont pas ouvertes à tout le monde. En tout cas, nous, dans notre communauté, aujourd'hui, la Fédération sénégalaise des habitants, qui compte 20 000 membres, donc 96% de femmes, je ne pense pas qu'une de ces 20 000 femmes, en tout cas, s'inscrira dans ce programme social, parce que déjà, nous, on n'a pas accès à la banque. La banque ne nous reçoit pas. Donc, nous essayons de trouver d'autres formules, en tout cas, pour financer le logement. Et nous parlons souvent de... Nous parlons plutôt, nous, du logement abordable que de parler du logement social qui ne signifie pas grand-chose à nous dire.